Musique Nous sommes les parents de Jumeaux, Noah et Nathan, qui viennent d'avoir 7 ans, et de Théo 9 ans. Donc le diagnostic d'autisme a été posé chez Noah à 3 ans et demi. Nous avons donc fait une première tentative à l'école de 3 semaines, puisque bon, à 3 ans, bien sûr, on inscrit son enfant, comme tous les parents. Donc je vous passe toutes les étapes de la spirale autistique. Et donc nous découvrons l'association, nous commençons donc à 3 ans et demi la méthode des 3i. Donc à raison d'un temps complet, tous les jours. Un an et demi plus tard, nous commençons donc l'école, à raison de 2 demi-journées par semaine. Un an et demi plus tard, nous ajoutons 2 demi-journées d'école, ce qui nous fait 4. Donc voilà, tout s'est fait très progressivement, accompagné d'une AVS, puisque c'était la condition de la directrice de l'école et des maîtresses. Pour nous, l'AVS nous rassurait, elle lui permettait de faire le lien, de réexpliquer les consignes individuellement. Noah garde toujours en fait cette aisance dans les relations, surtout en individuel. Donc je pense que les 3i ont énormément contribué à ça. Il est un peu plus timide en groupe, en classe notamment. Aujourd'hui, donc, il va à l'école tous les matins avec ses frères. Il prend le bus. Donc c'est un petit bus de village scolaire. Il participe au spectacle de l'école. Donc là, je trouve que les moments qu'on a choisis sur la vidéo ne sont pas très représentatifs, parce qu'il suit vraiment le spectacle. Il a même fait un twist l'année dernière. Donc c'était assez émouvant. Donc aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est que si l'AVS est absente, il va à l'école. Donc la maîtresse nous dit qu'il continue d'être présent. Il ne perturbe pas le groupe. Il suit les consignes. Donc il est intégré. La nouveauté également, ce dernier mois, c'est sa grande aisance dans la récréation. Aujourd'hui, il va chercher les autres petits copains pour faire un foot. Il adore le football. C'est d'ailleurs son moment préféré à l'école, la récréation. Donc il ne doit pas être le seul. Donc voilà, l'AVS me dit qu'il est extraordinaire aujourd'hui dans les relations avec les autres enfants. Il cherche le contact. Il les sollicite. Il peut même lui arriver de proposer son aide si sa copine a des difficultés à découper, par exemple, ou de faire une activité. Donc voilà, on est très contents. Je pense que le mot clé, c'était vraiment la patience et de ne pas aller trop vite, de vraiment respecter le rythme de l'enfant. Alors, 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 c'est quoi ça ? Allez, on va arranger ça. Tu me donnes le noudou, le noudou ? Tu me donnes le noudou, moi ? Allez, tu chantes, allez, vas-y ! Tu parles à l'eau, pas, 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 de pas l'aller, pas, pas, il se repart, il se repart, il se repart, il y a le malgros, tout, 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 tout. Il préfère regarder, donc, sur sa voisine, il est vraiment dans l'imitation et dans le mimétisme des autres enfants. Il veut être comme eux, surtout, et donc, l'AVS, il a tendance un peu à la repousser. Le climat 3i règne du matin au soir chez vous ? Oui, en fait, c'est ce que disait le papa tout à l'heure, disait que ça ne s'arrêtait pas, en fait, après les séances de 3i. Je dirais que c'est comme un fil conducteur. Vous continuez à le stimuler, à lui parler, à lui expliquer les choses, mais c'est devenu, en fait, une méthode de... À la maison, on, comment dire, vous adaptez, en fait, l'année dernière, au forum de l'année dernière, un médecin avait dit vous adaptez le son de votre voix et surtout le tempo de votre voix à l'enfant. Et ça, cette phrase-là, je l'ai retenue parce que je vois la différence. Il suffit juste de ralentir un peu le rythme de ses paroles pour qu'on sent que vraiment l'information passe mieux. Et donc, ça, on le fait, mais tout le temps. Nathan, tu ne gènes pas, Théo ! C'est toi qui viens à notre collègue à Noa, non ? Oui, mais d'accord, je suis là que tu dis, mais non, c'est moi. Vas-y, Noa ! Abou! Abou! Arrg차! Arrgazes !